... Avec la nouvelle série qui s'était lancée Et le numéro 17, Jacques Piera Voilà une série de furieux actuellement sur le circuit Pour s'attaquer à la meilleure performance de la matinée Réalisée par Roger Coffey en 1.48.009 Le temps de Jean-Charles Carnino, le numéro 19 1.28.740 Le temps de Jacques Piera, 1.58.00 Le temps de Jean-Charles Carnino, le numéro 19 Boga 104.00 Alors que c'est toujours Stéphane Fèvre qui est en tête 1.43.00 Deuxième rang, 1.59.593 Nous aussi, nous sommes habitués ici On se souvient qu'au printemps, il s'était battu jusqu'à la dernière manche pour la victoire Avec Stéphane Fèvre Stéphane Fèvre absent aujourd'hui tout simplement parce qu'il prépare la finale d'Oriac Stéphane Fèvre qui disputera même une deuxième finale Puisque 15 jours après, il sera à Lorme pour la finale de la Coupe de France de la Montagne Et donc, à ce pilote, Sylvain Dubois On a Jacques Piera dans cette série On a également notre ami de la Coupe de Lille, Jean-Marc Schmitt Allez, le passage du secondaire de l'Assemblée, Jacques Piera. Allez, du côté des chronos, donc on a vu Lionel Fertali de 0.676, Clément Carnigno de 0.9892, Roger Coffet, un bon temps, on l'avait un petit peu sorti, de 0.2858. On en garde encore sous le pied, on préfère assurer, reconnaître le parcours bien détaillé, de manière à être performant tout à l'heure, lorsqu'il s'agira d'aller chercher un chrono pour les manches officielles. Vous pourrez de quoi boire et manger sans aucun problème, avec un accueil qui sera sympathique, il suffit de passer au fait. Ce sera un PRM avec un numéro 8, et on va retrouver au volant de ce numéro 8, Jacques Piera de l'Aza des Volets. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501